Parfois le suprême, c'est bien fini, n'en parlons plus. Cette fin est très naturelle, et j'ai vraiment versé sur elle, beaucoup trop de pleurs superflues. C'est bien fini, la tombe est close. C'est bien mort et bien enterré, et bien le mal que j'en dirai, ou rien, sera la même chose. Pourtant, je veux parler un peu, encore un peu, deux mois encore, quelques minutes. Je n'implore que le temps de dire un adieu. T'ayant profondément aimé, je garderai ton souvenir, et toute ma vie à venir, on demeurera parfumé. J'aurai peut-être un autre amour, ou deux, ou trois, ou vingt, ou trente. Mais je n'y planterai ma tente, comme un voyageur d'un jour. Aucun ne me ferait connaître la joie et le deuil insensés que tes caresses m'ont versé. Toi seule aurais eu tout mon être. Dans les yeux les plus merveilleux, je ne verrai que ton image, comme le pèlerin roi mâche, ne voyait qu'une étoile aux cieux. Sous les plus brûlantes caresses, c'est ton corps que mes bras tiendront. Je n'aurai qu'à tourner le front, pour qu'aussitôt tu m'apparaisse. Dans mes désirs inapaisés, dans mes plus frénétiques fièvres, je retrouverai sur mes lèvres une goutte de tes baisers. Et que nul ne s'en émerveille, je serai comme ces buveurs, que le vin suit de ses saveurs, et qu'il reste soude la veille. Ils ont beau marcher en plein air, boire les brises parfumées, leurs yeux sont remplis de fumée, où flambe encore le vin d'hier. Sous-titrage Société Radio-Canada